Salut Youtube, c'est Chez Looser. On est sur Diablo 4 pour la saison 2 avec l'explication, le build de mon druide. Alors ce que je vais déjà effectuer, je vais vous montrer un niveau sans palier sain, la grotte de Sirocco. Alors pourquoi j'ai choisi cette grotte de Sirocco ? Bah tout simplement dans un premier temps parce que quand j'ai créé l'emblème, je suis tombé sur celui-ci en niveau 100. Et puis c'est une grotte qui a énormément de densité de monstres et qui permet d'accélérer énormément le leveling. Alors, je vais peut-être pas faire le donjon complètement, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu la plage de dégâts. Donc on a quand même des monstres. Niveau 154. Donc c'est sûr que, il ne faut peut-être pas y aller en mode bourrin-bourrin, il faut y aller quand même avec parcimonie, parce que sinon ça peut aller très très vite de se faire shooter. Surtout avec ces flasques de sang là, en dessous. Alors globalement, le build est pas ultra compliqué à jouer. Vous voyez quand même qu'on prend quand même des dégâts, c'est normal. Les mobs là, ça rigole pas. Ils font énormément de dégâts. Donc l'avantage de pulvérisation, c'est que l'onde de choc, c'est-à-dire l'aspect que je vais vous montrer, permet vraiment de ne pas être au contact, mais ne pas être complètement dans la mêlée. Puisque ça serait bien sûr ultra risqué. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de voir un petit peu le style de monstre à qui j'ai affaire, je les affaiblis un peu et ensuite pour profiter du dégât des ennemis proches, je rentre un peu plus dans la mêlée. Tout en mettant un peu mes skills défensifs. On fait de l'étourdissement, enfin voilà. On a l'unique... Alors d'habitude, il y en a beaucoup qui jouent avec Rage du Grisly. Mais vous verrez que moi je joue principalement... Enfin voilà, j'ai essayé de maximiser mes crites en accablement. Voilà, c'est de l'accablement bien sûr, puisque ça c'est le nerf du build. Mais voilà, là où je vais faire vraiment beaucoup de dégâts, c'est... Sur mes crites en accablement. Mon mana, franchement, le skill que j'utilise, c'est pareil, est vraiment intéressant, parce qu'il me permet de régénérer très très vite du mana. Alors, le souci de ce build, parce que bon, voilà, il est pas... Il est fort, moi je le trouve très très fort. Maintenant, le point faible du build, on a toujours quelques petits points faibles, c'est... Alors là, vous le voyez pas, c'est le fait d'avoir peu de mobs. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir une densité dans certains donjons... Waouh ! Ok, là... J'ai failli claquer. Voilà, je vais temporiser un peu, parce que... Voilà, ça, ce style de monstre fait des dégâts de folding. Donc ouais, ce que je disais, globalement, quand il y a une grosse densité de monstres, ça se passe bien, puisque du coup, à chaque fois que vous allez taper des mobs, vous allez pouvoir en renchaîner pulve. Par contre, quand la densité, elle est faible, ça devient beaucoup plus compliqué. Après, voilà, vous êtes pas loin d'être immortel. Vous avez vu, hein... Sur certaines attaques de boss, ça fait vraiment très très mal. Mais globalement, ça vous montre un petit peu... La puissance du build. J'essaie de me concentrer, parce que, voilà... Toi, je t'ai shooté. Je me suis vengé ! Bon, ok. Je vais pas finir le donjon. Je pense que je vous en ai montré un peu. Je veux pas que la vidéo, elle, soit trop trop longue. Mais, ce build, les points forts de ce build, c'est, je trouve, que ça associe une bonne... Je dis pas une très bonne, mais quand même une bonne défense. Et une grosse puissance d'attaque. Voilà. Ensuite, sur du multi-cible, c'est fort. Sur du boss, c'est pas si faible que ça. Vous allez comprendre par rapport à... Ce que j'ai... Par rapport aux crites, et surtout... Enfin, aux accablements crites, et par rapport à résonance, on va y revenir. Alors, dans un premier temps, le plus important, le stuff. Donc, déjà, au niveau du casque, ce que je suis allé rechercher. Alors, toujours pareil, je vais vous indiquer ce que moi j'ai, ce que j'aurais peut-être préféré. Bon, malheureusement, on peut pas tomber toujours sur ce qu'on veut. Il faut une petite partie de chance. Donc, globalement, volonté, très important. Puisque, si on regarde un petit peu, ce que nous propose la volonté, c'est qu'augmente les dégâts d'accablement. Donc, c'est surtout ça que je vais prioriser, c'est mieux, et augmente les dégâts des compétences. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment deux choses qui sont liées à la volonté. Donc, vous voyez qu'au niveau volonté, je suis à 745. Ce qui est intéressant, c'est la dextérité, puisque toujours pareil... Non, c'est pas ça que je veux faire. Bien, la dextérité me permet d'augmenter les chances d'infliger un coup critique. Et ensuite, on a l'intelligence, l'augmentation de toutes les résistances et des ressources. C'est pas mal. Et, entre guillemets, l'armure par la force qui est, entre guillemets, la stat la moins intéressante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, puisqu'on est quand même à 347. Elle est quand même intéressante, voilà, comme l'intelligence. Les deux stats, j'ai essayé à peu près de les rapprocher. Mais vraiment, en priorité pour ce build, c'est volonté et dextérité. Donc, du coup, le casque, j'ai mis de la volonté. Pareil, les PV, quand vous allez pouvoir essayer d'en trouver, il ne faut pas hésiter. Parce que PV, fortification, c'est lié un petit peu à la puissance également de votre build. Je suis allé rechercher de l'esprit. Bon, ok, ça c'est toujours bien. Et de la réduction de temps de recharge. Voilà. Je ne l'ai mis que sur cette pièce, il me semble. Peut-être un petit peu sur une autre, je ne sais pas. On va voir. Donc, qu'est-ce qui aurait été bien ? Alors, qu'est-ce qui aurait été peut-être mieux ? Je vais vous le montrer au niveau du casque. J'aurais trouvé ça plus opti sur les boss, malheureusement. Hop, voilà, c'est celui-ci là. La couronne du tueur de divinité. Donc, si on regarde bien, il y a déjà un panel de dégâts à 16% de dégâts. Ça, c'était... J'étais déjà très content quand j'ai lu ça. Ensuite, durée des effets de perte de contrôle, bof. On a, bon, voilà, de... Je n'ai pas eu un rôle très bien au niveau du maximum de vie, 437. Dommage. Parce que 873 aurait été vraiment énorme. Et 7 de réduction du temps de recharge. Là, c'est maxé. Donc, vous allez me dire, super. Mais si on lit un peu en dessous l'aspect. Étourdir. Donc, ça, c'est excellent. Je l'ai. Non, immobiliser, on s'en fout un peu. Une cible élite. Donc, étourdir une cible élite. Où infliger des dégâts à un boss attire les adversaires proches. Vous infligez... Donc, malheureusement, je suis tombé sur 36%. Je vous avoue que je serais tombé sur quelque chose de proche de 60%. Le casque, il était mis. Il était augmenté. Et c'était top. Bon, malheureusement, le 36%, c'est pas... C'est pas ouf. Voilà. Bon. Mais si vous avez cette couronne de tueur de divinité avec, je sais pas, entre 50 et 60% sur l'aspect. Et franchement, n'hésitez pas à le mettre. Ça va augmenter fortement vos dégâts contre les boss. Au niveau du torse. Alors, au niveau du torse, là, j'étais un peu plus chanceux. La fureur insatiable. Donc, je l'ai topée en puissance d'objet 924. Donc, c'est pas dégueu. Donc, on a l'accablement, des dégâts physiques. L'arme ursoforme, ursoïde, ça, c'est très bien aussi. Et réduction des dégâts pendant la fortification. On est les trois quarts du temps sous fortification. Donc, ça, c'est bien. Et surtout, la forme d'urssoïde est désormais une vraie forme. Et vous gagnez plus trois rangs à toutes les compétences d'urssoïde. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, pour moi, ce torse, il est vraiment top quand vous voulez jouer le build que je vous propose. Au niveau des gantelets, dextérité, très bien. Alors, là, pour moi, la priorité, c'était d'avoir le maximum de chances d'infliger un coup critique. Donc, je suis tombé sur le 12%. C'est pour ça que j'ai pris ça. Quitte à avoir même des stats un petit peu moins bien après. L'accablement, très bien. J'aurais préféré avoir quatre rangs de pulvérisation. J'en ai eu trois. Mais vu que j'avais 12% de chances d'infliger un coup critique, je me suis dit, on va quand même rester sur ça. Les aspects, je vous les montrerai après. Au niveau, ici, des jambières. Donc, franchement, j'ai eu énormément de mal à choper des bonnes jambières et des bonnes bottes. Franchement, ça a été vraiment la galère pour arriver à trouver quelque chose d'à peu près correcte. Donc, force, ça m'augmente mon armure. J'aurais préféré autre chose. On prend. J'aurais préféré, par exemple, de la vie... À la rigueur, ce que j'aurais vraiment bien aimé, c'est de la volonté, voire même de la dextérité. Mais bon, bref. C'est pas grave. On a chopé de la force. Dégâts, maximum de vie, très bien. Je suis pas capé au max, mais c'est quand même pas mal. Et ensuite, voilà, il y a deux stats qui sont quand même intéressantes pour la résistance. Donc, réduction de dégâts, proximité et cible à distance. Les bottes, ce que j'ai trouvé vraiment pas terrible dans les bottes, c'est que les attaques réduisent le temps de recharge d'esquive de 1,2 secondes. Moi, j'aurais préféré avoir des bottes avec un nombre de charges. Donc, deux, voire trois, ça aurait été top. Pour me permettre de faire des esquives et avoir plus de mobilité. Bon, donc, du coup, vu que j'en ai pas chopé qui m'ont intéressé, je suis surtout allé chercher, bon, la volonté, très bien, et surtout de la vitesse de déplacement. Parce que sans vitesse de déplacement, vous avez un druide qui est vraiment un ours, mais un ours qui a du mal à se déplacer, qui est trop, trop lent. Donc, là, 21,8, c'est pas mal. Pareil, quand je tue un élite, je récupère de la vitesse. Et ensuite, bon, des chances d'esquiver contre les adversaires à distance. Bon, voilà. Par dépit, j'aurais préféré à la rigueur, plus je sais pas combien, à toutes les caractéristiques. Ça aurait été mieux, mais bon. Au niveau de l'amulette. Alors, l'amulette, ça c'est pareil. Sur Duriel, on peut choper une amulette qui est excellente, qui est énorme, puisqu'elle a des, je crois qu'en max, elle a 7,5 de chances de co-critique. Bon, j'ai essayé de la choper, je l'ai pas chopée. Bon, néanmoins, bon, toutes les résistances aux éléments, très bien. J'ai pris de la vitesse de déplacement, des dégâts, donc dégâts 10,8, bon, le maximum c'est 15. Allez, c'est pas mal quand même. De l'armure totale, c'est toujours bon à prendre. Et surtout, résonance. Donc, on va voir par la suite résonance. Pour moi, c'est, pour ce build, c'est quelque chose qui marche très très fort pour les boss. Enfin, pas que pour les boss, mais pour les boss, ça accentue vraiment bien les dégâts. Les anneaux, alors les anneaux, les stats top, c'est chance d'infliger un coup critique, là je suis à bloc. L'accablement, très bien. Cible proche, très bien. Après, les dégâts contre les cibles étourdies, j'aurais préféré, par exemple, un maximum de PV. Bon, vu que j'avais déjà changé pour choper les cibles proches, j'ai préféré jouer sur ça. Voilà, mais si vous mettez de la maximum de points de vie, c'est pas mal. Le deuxième anneau, toujours pareil, j'ai essayé de rechercher le maximum de chances de coup critique. Compétences dégâts, compétences de terre, puisqu'on va voir que pulvérisation, grâce à un aspect, sera en compétences de terre. Donc, ça fait toujours du dégâts. Cible proche, très bien. Ressources, voilà. À la place des ressources, j'aurais préféré, toujours pareil, mettre des PV. Et donc, l'arme. Alors, l'arme. Donc, là, globalement, j'ai pris une masse. Pourquoi ? Parce que la masse, la plage de dégâts, est la plus importante au niveau des armes que j'ai récupérées. C'est mieux, par exemple, elle est mieux que le bâton. Et surtout, ça fait un... Toujours pareil, je reste toujours dans l'accablement. Donc, 157,5% de dégâts d'accablement, c'est pas mal. J'ai recherché des dégâts critiques. C'est... Bon, voilà, j'étais tombé sur un 63. Donc, j'ai pris. Des dégâts de compétences ursoïdes. OK. Pulv et ursoïdes, donc c'est bien. Alors, la vulnérabilité, ça aurait été bien plutôt d'avoir dégâts de cibles proches. Bon. La vulnérabilité a été énormément nerfée, mais bon. On prend quand même. C'est OK, mais sans plus. Et par contre, surtout, très importante, les dégâts de compétences principales. Ça, c'est vraiment très très fort. OK. Au niveau des aspects. Alors, moi, sur le casque, j'ai voulu mettre de la défense. Donc, les compétences de base confèrent 20% de réduction des dégâts pendant 5,5 secondes. Globalement, ce que je vais effectuer dans le build, c'est compétences de base, pulv, compétences de balle, pulv, etc. Donc, à chaque fois que je vais l'utiliser, pendant 5,5 secondes, globalement, je vais avoir toujours 20% de réduction de dégâts. Bon, ici, on l'avait vu. Celui-ci, c'est un unique. Donc, sur les gants, j'ai voulu avoir l'aspect qu'après 15 adversaires qu'on touche, donc, sachant que pulvérisation fait une plage de dégâts vraiment importante, grâce à une onde de choc qu'on va avoir avec un aspect, ça touche beaucoup de cibles, et bien là, la prochaine fois que vous utilisez l'une d'entre elles, vous infligez 48%. On pouvait monter à 50%, bon, j'ai chopé à 48% de dégâts supplémentaires, et on étourdit les cibles pendant 2 secondes. Donc, ça, c'est une corrélation avec les 32,2% de dégâts que j'ai contre les cibles étourdies. Bon, c'est bénéfique. Voilà. Ensuite, ici, alors, pour la défense sur les jambières, j'ai mis l'aspect quand vous utilisez une compétence de métamorphose, donc c'est mon cas à chaque fois, puisque je vais à chaque fois passer de forme humaine à ours, puis revenir en humain, en ours, humain, ours, etc., etc. Donc, quand je change de forme, je récupère 680 de points de vie. Si vous avez déjà tous vos points de vie, vous obtenez le même montant de points de fortification. Donc, globalement, l'objectif, c'est d'avoir toujours un maximum de fortification et un maximum de points de vie. Et donc, cette métamorphose me permet de monter un peu les deux. Sur les jambes, très importante, les cibles touchées par les compétences de terre sont ralenties de 50% pendant 5 secondes. C'est très fort, ça. Ça, c'est très, très fort. Au niveau de la masse, bien sûr, le skill essentiel pulvérisation génère aussi une onde de choc qui se propage vers l'avant. On l'a vu dans la démo, qui influe 192%. Alors, je l'ai, je l'ai chopé. Alors, pourquoi c'est 192 ? Parce que vous savez que sur la masse, on double, c'est le plage de dégâts. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré, c'est mon skill de dégâts, donc j'ai préféré le mettre sur la masse. Si j'avais eu une arme vraiment qui m'aurait plu un peu plus, j'aurais mis même un aspect que j'avais déjà chopé à 200%. Voilà, on verra par la suite si j'ai plus de chances. Je garde l'aspect, en tout cas sous le coude. Sur la mulette, j'ai mis vos compétences principales, donc pulvérisation toujours, inflige jusqu'à 57%, je ne suis pas arrivé à choper le 60%, de dégâts supplémentaires en fonction de votre montant de fortification. Donc, plus vous avez de fortification, plus vous allez avoir ces 57% qui augmentent. Vu qu'on a pas mal de fortification, ça tombe bien. Ici, bien sûr, crucial pour le build, pulvérisation est désormais aussi une compétence de terre. Sans ça, le build ne fonctionne pas, donc celui-ci est obligatoire. Après avoir lancé pulvérisation, les pics de terre continuent d'infliger une plage de dégâts pendant 2 secondes, c'est toujours du bonus. Sur le deuxième anneau, quelque chose d'intéressant qui peut être modulable éventuellement, utiliser une compétence de tempête. Alors, la compétence de tempête, c'est mon skill de base, on va le voir par la suite. Augmente les dégâts critiques de vos compétences de terre, de 43,5%. Donc, moi, vu que je joue dans l'objectif d'un build critique, je pars sur cet aspect. Maintenant, si vous êtes vraiment souvent à court de mana, il y a... Alors, je ne sais pas si je l'ai chopé, parce que très compliqué, je n'ai pas envie de le chercher, c'est trop galère. Mais globalement, il y a un skill qui vous permet d'avoir un pourcentage entre 1 et 4% à chaque fois que vous touchez des mobs. Donc, si vous chopez du 3 ou 4% dans cette tranche, le 1 et 2, ça ne vaut pas le coup, mais 3 ou 4%, à chaque fois que vous allez toucher des mobs, vous allez récupérer, je vous dis un truc au hasard, mais un nombre, un pourcentage très important de votre mana. Donc, globalement, enfin, de votre esprit, ce n'est pas de mana, c'est de votre esprit. Donc, quel est l'avantage ? C'est que vous allez pouvoir envoyer en boucle la pulvérisation. Sachant que moi, je l'envoie quand même très, 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 très souvent, vous l'avez vu, sur la démo. Bon, voilà. Je suis resté un petit peu, pas mal de temps sur ça, mais pour moi, c'est le nerf, le stuff. Quand vous avez un bon stuff, en règle générale, ça suit bien. Si le stuff, il n'est pas bon, ça va être compliqué. Alors, les bénédictions des esprits. Je suis allé chercher déjà ici. Donc, au niveau du cerf, les dégâts que vous infligent les élites sont réduits de 10%. Pour moi, ça, c'est ce qu'il y avait vraiment le plus intéressant. Juste ici, vos chances d'infliger un coup critique sont augmentées de 5%. Toujours pareil, l'objectif, c'est d'avoir le plus possible de chances de coup critique. Et la défense, avec le maximum de points de vie, est augmentée de 14%. 14%, c'est quand même pas dégueu. Au début, lors du leveling, vu que c'est un but qui est assez lent, je suis allé chercher la vitesse d'attaque qui était augmentée de 10%. Quand vous commencez à avoir que vous êtes au-dessus de 90% ou un truc comme ça, vous pouvez commencer à prendre des points de vie puisque ça va augmenter également vos dégâts. Je vous l'avais indiqué, c'est ce qu'allait un petit peu sur votre maximum de dégâts. Après, il y a également vos dégâts critiques qui sont augmentés. J'ai préféré jouer sur les chances de coup critique. Ici, au niveau du loup, donc là, renforcement, l'objectif, c'est d'augmenter, grâce à la fortification, un montant de fortification égal à 15% de votre maximum de points de vie. Donc, on augmente ça. C'est défensif, mais c'est intéressant. Pour les boss, calamité, pas mal. Ça va bien avec notre ulti, mais bon, j'ai préféré jouer sur la défense. Et par contre, au niveau du serpent, bien sûr, après avoir tué 20 adversaires, votre prochaine compétence de terre accablera. Donc ça, pour moi, c'est très très fort puisqu'on joue sur l'accablement crit. Alors, au niveau des compétences, donc là, deux hésitations. Déjà, on peut soit partir sur le coup de tonnerre et utiliser le coup de tonnerre à 50% de chances de rendre les adversaires vulnérables. Moi, j'ai préféré partir sur vent cisaillant et partir ici sur chaque cible touchée par vent cisaillant augmente votre vitesse de déplacement de 5% pendant 5 secondes jusqu'à un maximum de 20%. Alors, pourquoi ? Ici, on est vraiment au corps à corps. Ici, on est un petit peu plus à distance avec le vent cisaillant. Donc, pour du haut niveau, je préfère, de cauchemar, je préfère partir sur le vent cisaillant. Comme ça, je suis moins dans la mêlée et je peux récupérer plus facilement de l'esprit. Pour, par contre, des niveaux cauchemar plus bas et faire du speed, je vais préférer partir sur le coup de tonnerre. Voilà. Parce que les mobs vont me faire beaucoup moins de dégâts, donc je vais pouvoir tracer plus. Ensuite, on arrive ici, bien sûr, pulve. Donc, le monté au maximum. Et je pars sur les cibles accablées par pulvérisation qui sont étourdies de 2 secondes. J'ai hésité, parce que celui-ci est pas mal aussi. Les cibles nous infligent 20% de dégâts en moins pendant 20 secondes pour la défense. Si vous voyez que vous avez moins de défense, partez sur ce point, mais moi j'ai préféré celui-ci. Ça les étourdit, encore de 2 secondes. Au niveau des passifs, ici, l'augmentation de l'esprit, mais c'est surtout pour arriver sur pulsion sauvage. Donc, on a un coût qui est supérieur à l'esprit, mais on fait 15% de dégâts supplémentaires. Les compétences de base génèrent 18% en plus, donc c'est en corrélation. Donc, on a quand même plus de génération d'esprit, donc du coup, on peut en dépenser un peu plus pour profiter du dégâts. L'instinct du prédateur, toujours pareil, les chances de crit, augmenter de 6%, ça c'est cool. Et ici, la réduction de dégâts quand vous êtes sous forme d'ours, donc défense. Ensuite, ce skill, rempart de terre, qui nous permet d'être inarrêtable, donc ça c'est cool, on est inarrêtable. Et en plus, là, un montant de fortification égale à 18% de votre maximum de points de vie. Vu qu'on a beaucoup de points de vie, on a beaucoup de fortification. Donc ça, sort défensif. Là, ici, rugissement délibitant, c'est pareil, on a un sort défensif. Vous avez vu que je n'ai pas pris le reste pour mettre mes points ailleurs, tout simplement. Donc, ici, augmente vos résistances non physiques. Et celui-ci, vigilance, que je trouve moi vraiment intéressant pour la défense, vous obtenez 15% de réduction de dégâts dans les 6 secondes qui suivent l'utilisation d'une compétence défensive. Donc, vu qu'on a quand même déjà une première compétence défensive ici, une seconde ici qu'on peut utiliser, donc on va profiter à chaque fois de 6 secondes de réduction de 15%. Donc, c'est pas mal. Je n'ai rien positionné ici. Pendant le leveling, je vous avoue que j'ai utilisé l'Ir empoisonné, qui est très fort. Ça met vraiment une bonne plage de dégâts sur pas mal de monstres. Alors, il y a également clarté. Si vous êtes un petit peu en rad d'esprit, qui peut être utilisable. Mais bon, voilà. Moi, j'ai préféré. Ça va. Je ne suis pas en rad. Ici, le déplacement piétinement qui nous permet d'avoir une mobilité. Par contre, je n'ai rien mis d'autre. Mais on a un petit dash qui est intéressant. Alors, terre broyeuse, 15% de dégâts supplémentaires pour les cibles étourdies ou repoussées, sachant qu'il me semble qu'on les repousse avec piétinement, des percussions et des obstacles. Ici, garde de pierre. Donc, toujours pareil. Tant que vous bénéficiez d'une fortification supérieure à 50%, donc vos compétences de terre affichent 12%. Donc, on est souvent, largement, pas tout le temps, mais souvent supérieure à 50% au niveau de la fortification. Là, on a un bonus de soins sous forme ursoïde. Ce n'est pas dégueu. Et ici, c'est surtout ça qui est intéressant. Si vous restez sous forme ursoïde pendant au moins 16 secondes, votre prochaine compétence non défensive, donc nos attaques, nos pulves, accablera les adversaires. Donc, encore de l'accablement. L'objectif, c'est de mettre beaucoup de sources d'accablement pour faire du DPS. Alors, l'ulti pétrification, je n'ai pas positionné celui-ci puisque tuer une cible affect pétrifié vous coûtera vous confère 25 points d'esprit. Franchement, au niveau de l'esprit, on est bien. Quand il y a beaucoup de mobs, c'est toujours ce que je vous avais dit. Et là, ici, la durée, ça peut être modulable. On peut l'enlever pour le mettre ailleurs. Alors, ça, je vais le voir après. Métamorphose rapide. Ça, pareil, ça peut être un passif qui pourrait être augmenté. Lorsqu'une compétence de métamorphose vous fait prendre une autre forme, ce qui est tout le temps le cas puisque nous, on passe de la forme humaine à la forme ursoïde, on a 15% de dégâts supplémentaires. Donc, si là, vous avez sur votre amulette un passif qui augmente cette métamorphose, ça peut être vraiment très, très positif. Vous allez augmenter vos dégâts. Sans s'aiguisé, vous obtenez 12% de réduction des dégâts contre les élites. Donc, ça, c'est quand même pareil. Je trouve que pour la défense, c'est vraiment très intéressant. Et la branche du haut, donc, on a résistance. Donc, les compétences de magie naturelle, on pourrait dire. C'est bizarre parce que est-ce que pulve est en magie naturelle ? Putain, j'ai une toux de merde. Donc, si on regarde bien, on voit juste en dessous pulvérisation, il y a principale, métamorphose et magie naturelle. Donc, on est sous cet aspect magie naturelle, terre et ursoïde. Donc, terre, bien sûr, par rapport à l'aspect que je vous ai montré précédemment sur le stuff. Du coup, ici, je prends catastrophe naturelle pour la vulnérabilité, 4% de dégâts, mais c'est surtout pour venir sur résonance. Alors, les compétences de magie naturelle inflige 12%, donc du coup, pulvérisation, de dégâts supplémentaires. Vous allez me dire 12%, putain, c'est pas énorme, t'as investi 3 points, mais si on lit après, ce bonus est triplé si une compétence de terre est lancée juste après une compétence de tempête ou si une compétence de tempête est lancée juste après une compétence de terre. Or, on utilise en premier une compétence de tempête, le vent cisaillant, et ensuite, on utilise pulse. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est triplé. Donc, on n'est pas à 12%, on est à 12 x 3. Et ça, c'est très fort. Et enfin, je termine par la force ursine. Pour moi, ça, c'est vraiment le nerf du build. Si vous n'avez pas ça, franchement, le perso, déjà, il perd énormément en rentabilité. Votre maximum de points de vie est augmenté de 20% lorsque vous adoptez une forme ursoïde. Cet effet persiste pendant 3 secondes après avoir quitté cette forme. Donc, voilà. On fait de l'accablement. En plus, quand on est en bonne santé, l'objectif, c'est d'être le plus souvent fortification en bonne santé. Santé max. Voilà. Les paragons. Alors, là, je ne vais pas les décrire, mais globalement, je vais vous indiquer un petit peu. Hop, comme ça, si vous voulez pomper dessus, il n'y a pas de problème. J'utilise en glyphes métamorphose. Donc, parce que vous métamorphosez, on fait énormément de métamorphose. Donc, ça fait 20% de chance d'infliger, de la compétence inflige un coup critique. 20%. Ce n'est pas dégueu. Ensuite, bon, voilà. Ici, des dégâts, de la volonté. Ici, je vous les montre. Je ne vais pas vous les décrire toutes. De l'esprit, ça c'est cool. Ici, après avoir dépensé 75% d'esprit, 30% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Bien sûr, les 75% d'esprit, on va les dépenser très très vite. Tac. Ici, la glyphe. Boom. On met domination. Hein, l'accablement. Donc, tac, tac, on part par là. Ensuite, je vais à la rigueur. Non, ça, ça sera à la fin. Partir ici, vers la droite. avec la glyphe Territoire. Je vous conseille en premier de monter Métamorphose au niveau de la glyphe. Ensuite, vous montez Territoire. Parce que ça, c'est vraiment important. Déjà, on obtient 10% de réduction de dégâts contre les adversaires à proximité. Et voilà, donc, c'est quand même intéressant au niveau défense. Et en plus, on inflige presque 10% de dégâts sur ses cibles à proximité. Ensuite, alors, cette partie-là, moi, je vous conseille d'aller la chercher très très tôt, quitte après à re-stat vos paragons. Pourquoi ? Parce qu'après avoir changé de forme, les coûts en esprit de vos compétences sont réduits de 10% pendant 5 secondes jusqu'à un maximum de 30%. Donc, du coup, grâce à la bet intérieure, vous allez avoir beaucoup de facilité au niveau de votre esprit, de vos ressources. Ça, ça sera la fin. Donc, ensuite, ici, aller chercher cette partie. Vous voyez que je n'ai pas assez d'intelligence pour repression. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Là, pareil, je n'ai pas assez de dextérité. Mais voilà, on prend tout le reste quand même. Dévastation terrestre, ça, c'est très fort. Toujours pareil, dégâts critiques. La glyphe, surpassement, dégâts physiques sur les bosses. Cool, très cool même. Et là, donc, on termine avec dévastation. Toujours pareil, je n'ai pas les conditions complètes remplies, mais c'est dommage. Peut-être en mettant sur votre stuff un petit peu plus d'intel et de volonté, voilà, vous arriverez peut-être. Ça me paraît loin quand même. 630, je suis à 396, non, c'est mal barré. Et là, pareil, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Bon, mais voilà, ça fait quand même des bonus vraiment très intéressants. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le build. Vous avez vu un petit peu de gameplay, un petit peu. Pour moi, c'est un build qui est vraiment très fort, un pulve. Ah non, il me manque une dernière chose. Et pas des moindres, c'est des pouvoirs vampiriques. Alors, pouvoirs vampiriques, ce que j'ai utilisé. Dans un premier temps, crépuscule. Octroie 4% de vitesse d'attaque supplémentaire pendant 10 secondes jusqu'à un maximum de 5 fois. Donc ça, c'est important parce que je vous avoue qu'on a, vous l'avez vu, peut-être dans le gameplay, on est un petit peu lent au niveau de l'attaque. surtout sur l'attaque de base. Donc ça, éventuellement, on pourrait même mettre une petite ligne sur les gants, par exemple, rapidité d'attaque. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Alors ici, vous infligez 16% de dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables. C'est un multiplicateur de dégâts, même si ça a été nerfé, la vulnérabilité, c'est quand même toujours intéressant. Celui-ci, lorsque vos compétences principales accablent un adversaire, vous faites apparaître 3 gouttes de sang instables. Donc ça, ça vous fait encore toutes les 20 secondes votre prochaine compétence accablera obligatoirement. C'est surtout ça qui est intéressant parce que les 3 petites gouttes, pour tuer les petits mobs de merde, à la rigueur, ça va. Maintenant, ça ne fait pas des dégâts monstrueux. Vous voyez, 3246 au max, ce n'est pas foufou. Mais voilà, c'est encore une source d'accablement supplémentaire. Juste ici, on a crépuscule. Non, ça c'est dit. Plutôt ici. Donc lorsque vous tuez une cible, vous obtenez une fortification à hauteur de 6% de vos points de vie. Cool. Et surtout, 8% de chance supplémentaire d'infliger un coût critique. Donc ça, c'est très important quand vous avez beaucoup de coût critique. Donc accolade sanguine. Et résilience pour la défense. Pour le speed farm, à la rigueur, au lieu de résilience, vous pouvez mettre... Hop, hop, hop. J'en avais vu un qui est pas mal. C'est, voilà, voracité pour augmenter. Même si on n'est pas sur du coup de chance, mais on augmente votre vitesse d'attaque. C'est pas dégueu. Votre vitesse de déplacement, plutôt. C'est pas dégueu. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai essayé d'être assez rapide, mais la vidéo ne sera pas super, super courte. Mais voilà, je préfère quand même prendre le temps de vous expliquer un petit peu tout. Et après, comme ça, vous faites des petites pauses. Et puis, si ça peut vous aider. En tout cas, ce build, je le trouve vraiment très, très fort. Vous avez vu quand même. Avec le gameplay, sur les boss, c'est quand même puissant. Je ne dis pas vous n'allez pas les one-shot, mais toujours, c'est pareil. C'est lié un petit peu. Hop. Je vous montre un peu les stats. Donc, les dégâts. Voilà. Ici, chance d'infliger un coup critique. On a 47,6. Dégâts critiques. Et surtout, là, les dégâts d'accablement. Un pourcentage de 1406. Voilà. Après, il y a d'autres sources des dégâts. Tous les dégâts, les dégâts physiques. Voilà. Bon. On met pas mal de dégâts, mais globalement, quand vous allez faire d'énormes dégâts, c'est que vous allez faire de l'accablement en crit. Voilà. Donc là, boum. Ça peut vraiment faire des chiffres qui partent très très haut. Bon. J'espère en tout cas que cette petite vidéo assez longue, malheureusement. J'ai essayé d'aller vite, mais bon, voilà. J'ai préféré quand même prendre le temps de vous expliquer un maximum de choses. Vous aura plu et vous aura peut-être aidé si vous voulez partir sur ce type de bulle. En tout cas, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis tchao tchao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada